Salut mes petits boissons, ici c'est les temps vibrés, bienvenue sur votre message mi-août. Je vais commencer à faire des messages un peu plus courts, histoire qu'on ait de plus en plus de messages sur la chaîne. En novembre, je m'y consacrais à temps plein. Ça y est, j'arrête tout et je me consacre à cette chaîne. On va voir direct votre message. Je vous fais ce message aujourd'hui, on est sur la nouvelle lune en Lyon, je vais faire un live plus tard, bon ces vidéos sortiront après. Vous êtes la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée. Go easy, soyez gentil avec soi-même et achète tes propres verres. Comme si on compte parfois sur quelqu'un pour faire les choses à notre place. Ou on compte sur quelqu'un pour penser, pour nous rassurer. En gros c'est ça, vous êtes la meilleure personne, vous êtes la meilleure chose qui vous soit arrivée dans votre vie. C'est pas quelqu'un qui est arrivé et c'est la meilleure chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelqu'un d'autre qui arrive et c'est la meilleure chose. C'est vous la meilleure chose. Donc là on est dans le, où est-ce qu'on met nos priorités ? Où est-ce qu'on met nos priorités ? Où est-ce qu'on met notre attention ? Est-ce que notre attention elle est sur nous-mêmes ? Ou elle est sur d'autres choses ? Et là j'ai, c'est sombre et tu peux rien voir. Donc pour le moment il y a un truc dans lequel vous avez un petit problème de perception. Justement la perception peut-être qu'on a besoin de quelqu'un alors que pas du tout en fait. On a besoin d'une situation alors que pas du tout, ça peut être un travail. On a la tour. Donc là il y a un moment où les choses elles sont en train de tomber. Il y a quelque chose qui s'est arrêté de manière abrupte dans votre vie. Donc là on est un peu dans le flou là mes petits poissons. Il y a une nouvelle qui vient d'arriver avec le page d'épée. Il y a quelque chose par rapport à cette chose qui s'effondre. Pour certains c'est au travail. Il y a quelque chose au travail qui est en train de s'arrêter. Mais certainement dans la collaboration avec quelqu'un. Vous aviez eu l'intuition par rapport à ça. Et aujourd'hui vous êtes en attente de voir ce qui se passe. Vous êtes en attente de voir quelle décision vous allez prendre. Trois arcanes majeures sur la table. La tour, le pendu et la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. Énergie du poisson. Les deux sont les énergies du poisson. Donc vous êtes en plein dans votre élément. Peut-être que ces changements, vous les avez vu venir. Vous savez qu'ils sont meilleurs pour vous. Vous avez l'intuition par rapport à ça. Donc voilà, reine de bâton peut être en lien avec un signe de feu. Sagittaire, bélier, lion. C'est peut-être vous dans les énergies du lion qui allez entreprendre quelque chose de nouveau. Qui allez vers quelque chose qui va vous illuminer. Mais pour ça, il y a dû détruire certaines fondations que vous aviez auparavant. Voilà, on dit au revoir à quelque chose, on laisse quelque chose derrière. On dit au revoir à quelque chose qui appartient au passé. Pour certains, vous dites au revoir à un signe de feu. Pour d'autres, vous dites vraiment au revoir à une situation qui s'est terminée, mais vous êtes déterminé à partir. On ressent vraiment la détermination à vous en aller. Voilà, de 8. On ressent la détermination à vous en aller, mais aussi à retrouver votre équilibre pour être bien. Voilà, donc il y a potentiellement une troisième énergie. Ça peut être une tierce personne dans un couple. Ou ça peut tout simplement être vous qui prenez la décision de fermer la porte à quelque chose. Parce que vous savez que c'est meilleur pour vous. Il peut y avoir l'amour entre vous et quelqu'un d'autre. L'amour entre vous et une situation. Mais vous décidez tout de même de fermer la situation pour votre bien-être. Et c'est ce que je ressens. Et vous allez vers des relations qui vont être fructueuses. Donc peut-être qu'il y a une collaboration qui vous empêchait d'avoir des relations fructueuses avec d'autres personnes. Donc au bout de mon jeu, j'ai le 4 de Pentacle. Donc on n'arrivait pas à lâcher quelque chose du passé qui nous empêchait d'aller vers une opportunité. Qui nous empêche d'aller vers le succès. Qui nous empêche de mettre les bâtons en place par rapport à nous-mêmes. Donc il y a un côté où ça peut être une relation, une situation. Comme on l'a vu là, on croit que c'est la meilleure chose qui est là pour nous. Alors que non, si on prend les bonnes décisions, en fait finalement, on va aller vers des choses qui vont être différentes pour nous. Et qui vont nous apporter beaucoup plus. C'est nos croyances qui font qu'on croit que cette personne, elle est indispensable à notre vie. Ce travail, il est indispensable à notre vie. Il n'y a rien qui est indispensable. L'être humain, c'est l'être le plus adaptable sur Terre. Et il est capable de subir des changements qui sont extraordinaires. Je prends un exemple, les athlètes de haut niveau qui vont en montagne et qui supportent des températures à moins 30. Enfin vous voyez, il y a le corps, l'esprit, sont des choses qui sont totalement adaptables. C'est-à-dire que le fait de se sentir attaché à une personne ou à une situation, c'est tout simplement un lien que votre esprit met en place pour vous dire que c'est important et que vous n'allez pas y arriver ou que vous allez galérer sans cette personne. Pour certains, ça peut être dans un couple, s'il y a des choses financières en jeu et vous vous dites de toute façon, je ne serais pas capable de le faire tout seul. C'est ce que vous pensez. On est tous capables de le faire, même si on galère. Mais il y a quoi ? On choisit quoi ? On choisit d'être libre. Enfin, entre choisir d'être libre et pauvre et galéré que d'être dans une relation qui me tue à petit feu et d'être bien. Parce que parfois, ce n'est même pas forcément bien, c'est juste être correct. C'est juste qu'en fait, on se dit, ouais, à deux, on n'y arrivera pas. C'est mieux pour les enfants. On s'autorise le fait d'être malheureux pour pouvoir élever nos enfants alors que nos enfants, ils nous voient malheureux et ils grandissent dans un environnement où ils sont malheureux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut prendre les décisions pour soi. Il faut avoir le courage. Et là, on rentre à la nouvelle lune en Lyon. Il faut avoir le courage de faire les choses pour soi. Je vais clarifier en vitesse. On va faire un petit message. Et ensuite, je fermerai. Sur la tour, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été détruit. On a l'ermite. Donc, il y a un besoin de se retrouver seul, de réfléchir et de chercher la lumière. Il y a un besoin de s'arrêter aussi, là, en août. C'est peut-être ça. C'est qu'on rentre dans la nouvelle lune en Lyon. Mais comme Mercure rétrograde, il y a un côté où on doit s'arrêter. On laisse quelque chose derrière. Il y a une nouvelle qui fait qu'on laisse quelque chose derrière soi. C'est bon. On n'en veut plus. Pour aller vers cette collaboration, pour aller vers ce succès, il y a quelque chose qu'on laisse derrière pour aller vers ce succès, pour aller vers ces collaborations, pour aller vers ces choses qui nous font briller. On a l'intuition par rapport à ça. On a l'intuition par rapport à cette chose matérielle, cette chose qu'on va créer. Pour certains, vous avez l'intuition par rapport à un signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez collaborer dans le but de créer quelque chose. Mais vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'observation. Pour d'autres, il y a une nostalgie par rapport à une forme de passion que vous aviez par rapport à vous-même. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, mais j'étais sur le point de créer ça. En fait, finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a une forme de... On reste dans le passé, on remue les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui nous passionnaient. Alors peut-être que... Et c'est ce que je pense aussi, c'est que là, le monde qu'on nous demande d'avoir, c'est un nouveau monde. Tout ce que vous auriez fait auparavant ne peut pas exister dans ce monde. C'est impossible. Donc là, on vous demande de réinventer, on vous demande de ré... On vous demande d'imaginer à nouveau. D'imaginer à nouveau cette nouvelle réalité. Elle n'a rien à voir avec ce que vous avez pu imaginer précédemment. Voilà. Donc on a un stress par rapport à nos passions, on a un stress par rapport à un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui nous angoisse. Ça peut être à l'intérieur de nous, ou ça peut être des personnes à l'extérieur de nous. Pour certains, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Ou alors, on attend que l'opportunité vienne des autres, et ça nous stresse, quoi, parce que ça nous fait vivre dans une forme de nostalgie, où on attend que d'autres personnes viennent collaborer avec nous. Non. C'est comme... Voilà, moi, j'emmène les gens en vacances. Je suis chauffeur à côté. Il y a des personnes qui arrivent seules et qui me disent « Si j'attends sur les autres, je ne pars jamais. » Donc, je pars. Et c'est ça qu'on vous dit là. On vous dit « Enlevez ce stress, enlevez ce stress, enlevez ce bandeau. Vous n'avez besoin de personne pour exister. Vous n'avez besoin de personne pour suivre vos passions. Vous n'avez besoin de personne pour vous illuminer. Vous pouvez d'ores et déjà le faire. Vous avez les outils pour... Mais les outils, ils ne sont pas dans le fait de ruminer un passé. Ils sont dans le fait d'imaginer un futur. Et les poissons, vous êtes très imaginatifs. C'est vous qui imaginez le monde. Vous êtes régi par Neptune. Il y a aussi des changements par rapport à Neptune en termes d'astrologie. Donc, c'est peut-être ça, Neptune remue quelque chose chez vous par rapport à cette nostalgie, cette mélancolie qui vous empêche d'imaginer à nouveau. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps de sortir de ces angoisses et d'être juste dans cette lumière, dans cette passion par rapport à la vie parce que nous ne sommes pas là pour souffrir. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé de manière abrupte. C'est peut-être un cycle au sein d'une relation ou c'est peut-être une relation. On a le 10 d'épée. Donc voilà, on s'est senti trahi. On va vers cette guérison. Il y a quelque chose. Pour certains, vous allez vers l'amour. Ça peut être l'appréhension de l'amour de soi. On a un 8, un 10. J'ai déjà parlé du 8. L'appréhension de l'amour de soi, l'appréhension de l'amour par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un cycle qui se termine dans une relation ou alors vous avez des personnes autour qui vous ont déçus et vous pouvez vous réfugier dans une relation qui vous fait du bien. Et là, on a le 8 de bâton et les amoureux. Donc ça, c'est magnifique. On va vers quelque chose de très équilibré, une collaboration. Et là, c'est très beau. Il y a le 3 de couple. Donc les gens autour de vous qui vont vous aider. Mais en même temps, une forme de cycle qu'on va fermer par rapport à nos relations, par rapport au fait de compter sur les autres, par rapport au fait d'être dépendant ou d'avoir des décisions qui sont dépendantes par rapport aux autres. Et là, on avance vers quelque chose de beaucoup plus... Voilà, le poisson, c'est le signe du Zordia qui est le plus sensible. Et quand il se transforme en reine d'épée, il met son cœur en prison. Donc il y a un petit côté où on a besoin pour pouvoir avancer de mettre son petit cœur en prison, de le mettre dans cette cage-là. Dans cette cage-là, il y a une petite cage pour pouvoir être plus pragmatique, pour pouvoir être plus diplomatique, pour pouvoir être plus logique dans notre façon d'être et de penser. Et c'est là où l'énergie du fou, elle peut prendre effet avec nous, mes petits poissons. Voilà, c'était un petit message incroyable. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...